C'est l'impasse en Égypte. L'opposition a dit non après la proposition faite par le président Morsi d'un dialogue. Au Caire, la situation est toujours tendue avec des manifestants qui se sont regroupés pour se diriger vers le palais présidentiel gardé par l'armée. 37 ans. 37 ans que Khaled Mechal n'avait pas foulé le sol palestinien. Le chef en exil du Hamas a embrassé le sol de Gaza vendredi. Il est venu notamment participer aux festivités du 25e anniversaire de la création du Hamas. Un acquittement et trois condamnations de 1 à 5 ans de prison avec sursis. C'est le verdict de la cour d'assises de Paris dans le procès de 4 militaires français qui sont jugés pour le meurtre en 2005 d'un criminel ivoirien présumé, Firmin Mahé. Principale condamnation, le colonel Éric Burgot qui avait transmis l'ordre de tuer Mahé. Il est condamné à 5 ans de prison avec sursis. Ludwig, 59 ans, à Marseille, Chantal, 64 ans, dans une rue de Paris. Un par un, avec ou sans prénom, le collectif Les Morts de la rue rend hommage à Paris aux 202 SDF morts ces derniers mois. Une manière d'honorer la mémoire de ces oubliés de la rue. Lyon donne le coup d'envoi de sa 14e édition de la Fête des Lumières. 4 millions de visiteurs sont attendus jusqu'à dimanche pour découvrir les illuminations à travers 90 projets artistiques dans 65 lieux de la capitale des Gaules. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501